Merci Monsieur le Président, merci chers collègues. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Le Sultanat de Brunei a décidé d'instaurer, à partir d'aujourd'hui, ce mercredi 3 avril, la charia, prétextant que ces châtiments ne s'appliquerait qu'aux citoyens musulmans. Rappelons-le, rappelons-les ces châtiments. La mise à mort par lapidation pour l'homosexualité ou l'adultère. L'amputation d'un pied ou d'une main pour vol. La flagellation publique pour avortement. Outre ces mesures d'une violence inouïe, la décision du Sultanat contrevient à tout ce qui fonde notre tradition philosophique, celle de l'unité du genre humain. Pour paraphraser le poète André Chénier, les valeurs que nous défendons sont d'abord de vie, de relation, d'amour, de justice. Elles doivent nous aider à penser le futur pour avancer dans la compréhension fraternelle d'autrui, pour affirmer la singularité de l'expérience humaine et l'universalité de sa condition. La France, porteuse des droits de l'homme où l'homosexualité a été dépénalisée en 1791, déclassifiée en 1981, ne peut rester muette face à des atteintes graves aux droits de chaque homme, de chaque femme, soumis à la règle de l'absolutisme et du fanatisme. Monsieur le Ministre, en décembre, à l'occasion des 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme, vous avez défini la stratégie de la France autour d'objectifs et de moyens pour défendre nos principes efficacement contre des pratiques barbares. La France entretient des relations avec Brunei depuis son indépendance en 1984. Cette relation bilatérale n'a cessé de gagner en substance et en connaissances mutuelles. Notre pays dispose donc des leviers diplomatiques pour agir. Monsieur le Ministre, quelles sont vos actions, les actions que vous envisagez au nom de la France face à cet obscurantisme de notre âge ? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'Etat auprès du Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Fabien Lenné. Vous avez raison, il n'y a aucun mot assez fort pour décrire l'intensité de l'indignation qui, je crois, nous a tous saisis à l'annonce de ces décisions. Face à des mesures barbares, inhumaines, cruelles, et très clairement, le Brunei, avec cette nouvelle législation, va à l'encontre de l'ensemble de ses engagements internationaux. Dès le 6 mai prochain, devant les Nations unies, le Brunei devra rendre des comptes à l'occasion de l'examen périodique universel auquel il est astreint. Nous avons d'ores et déjà entamé un certain nombre de mesures avec nos partenaires européens, parce que les droits LGBT, par exemple, que vous évoquez, ils sont au cœur des droits de l'Homme. Il y a 70 ans, vous le rappeliez, non loin d'ici, au Palais de Chaillot, qui était adoptée cette Déclaration universelle des droits de l'Homme. Et bien cette Déclaration universelle des droits de l'Homme, elle n'est pas de Paris, elle n'est pas de New York, elle n'est pas de l'Occident, elle n'est pas du siècle passé. Elle est une exigence universelle, inaliénable et qui s'adresse à tous. Face à cela, c'est une mobilisation de tous les instants, dans toutes les instances. C'était, il y a quelques semaines, Marlène Schiappa à la tribune de l'ONU à New York. C'était Jean-Yves Le Drian qui a mis en place cette stratégie internationale. Et avec nos collègues partenaires européens, lorsqu'il s'agit de dire les choses les yeux dans les yeux, nous le faisons. J'en veux pour preuve lorsque Xavier Bettel, le premier ministre luxembourgeois, a courageusement dit tout haut ce que tout le monde pense ici aussi, tout haut et tout fort, face à un certain nombre d'États membres de la Ligue arabe. Et bien je crois que la France s'honore et continue à s'honorer en portant très haut cette flamme universelle que nous défendons. Je vous remercie Monsieur le Ministre.